Modesto, Eleno, Marcinho, Alves, Marcinho. Ah pas mal, une belle accélération. Ah ! Heureusement, Zembelli qui a sauvé. Zembelli qui a détourné ce ballon sur un très joli solo du numéro 9 de l'équipe de Belo Horizonte, Marcinho, qui a obtenu un corner. Action dangereuse, peut-être la plus dangereuse depuis le début de la partie. Et oui ! Et le but sur la tête de Reynaldo sur ce corner. Reynaldo ouvre la marque à la huitième minute de la deuxième mi-temps. Cinquante-troisième minute, donc. Et du délire ici au stade de Minerao, sur cette tête de Reynaldo, qui donne à l'équipe de Belo Horizonte un avantage, ma foi, à mériter. Et au Brésil, on félicite ceux... Michel, Battenay, Platini, Trésor, Michel. Ah, Platini est monté là, dans la surface de réparation. Et Trésor, Trésor égalise ! Sur cette action de Platini, dans la surface de réparation, Trésor vient d'égaliser. Bien sûr, Michel, Platini, un banderible contré sur le deuxième et Trésor était là. Décidément, Marius, Trésor est l'avant qui marque pour l'équipe de France. De toute façon, on avait senti, Bernard, que la rentrée dans cette équipe de Michel Platini lui avait donné un rythme tout à fait nouveau. Et on peut dire qu'il y a eu deux matchs. Le match avant que... Trésor, Dupié, ayant répondu à la tête de Reynaldo. Le tout en deuxième mi-temps. Sanoun. Oh, et la main ! Main ! Main ! Allez, il a pavé l'arbitre ! Incroyable ! Il a pavé l'arbitre ! Énorme ! Il a pavé l'arbitre ! Forcément, il est dans le rond central. On ne risque pas de voir ce qui se passe au 6 mètres. Il y a une main extraordinaire d'un Brésilien. Six est allé le lui dire. C'est pas vrai, ça. Il y a une main flagrante. Du reste, vous avez pu la voir, car nous l'avons dit. Reynaldo. Marcinho. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là ne doit rien à personne. Il est beau. Et il ne doit rien à personne, effectivement. Je préfère ça. Car ça aurait été ennuyeux de rester sur ce deuxième but entaché d'une faute de main. But magnifique de Danilo. Sur un contre de Reynaldo, il faut dire que la défense française était assez dégarnie. Les Français...